Bonjour, vous allez bien ? Aujourd'hui je vais vous proposer un atelier floral. Vous pouvez prendre les fleurs de votre jardin et moi je suis allée dans les bois chercher quelques fleurs champêtres, des graminées et puis de l'eau d'épine, des boutons d'or. Pour cela vous aurez besoin d'un pot et puis si vous avez chez vous un petit bloc de mousse. Nous allons commencer notre composition donc pour cela on commence toujours par le centre pour que ce soit plus facile. Au besoin on coupe la fleur si elle est trop haute et on l'enfonce bien dans le bloc de mousse qui est là. C'est très simple à faire, il faut essayer de resserrer au maximum toutes les fleurs pour éviter qu'on voit le bloc. On va essayer de rester dans la teinte du rose, du violet et du blanc. On peut utiliser toutes sortes de plantes, il n'y a pas de problème. C'est une activité qu'on peut faire avec les parents. Alors un petit peu d'aubépine. Il ne faut pas hésiter à recouper parce que c'est mieux quand on a des tiges qui vont jusqu'au fond du pot. Comme ça quand on va procéder à l'arrosage, les tiges seront bien abîmées d'eau. Alors tout autour on peut mettre de la fougère. Alors que je recoupe, comme ça ça évite qu'on voit la mousse. Celle-là est un petit peu trop haute. On va la recouper. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas mis ? Celle-ci peut-être. Alors vous voyez, c'est des herbes que j'ai trouvées dans les talus. Rien de compliqué jusqu'à maintenant. Ce qu'il faudra faire après, c'est bien arroser. Et avec la mousse, bien sûr, ça reste humide très longtemps. Après, si vous n'avez pas de mousse, vous pouvez mettre peut-être un petit morceau de polystyrène. Mais bon, là, je ne garantis pas trop le résultat. Ça penche un peu. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. On va essayer d'en mettre un petit peu plus. Alors bien sûr, si vous ramassez les plantes la veille, mettez-les bien dans un seau d'eau. Parce que ça a tendance à vite faner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501